Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te donner dans cette vidéo 8 clés que je considère comme essentielles pour réussir sa vie. Donc 8 choses, vraiment, 8 principes, fondations à avoir en mémoire. J'aime bien de temps en temps, en fait, tout simplement pour moi, me faire, voilà, me rappeler ça, structurer un petit peu ma pensée et donc, tout simplement aussi, voilà, je t'en fais un petit peu profiter. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça puisque la vidéo est déjà assez dense et on va directement se concentrer sur ces 8 principes. Premier principe, plutôt que de chercher le bonheur, cherche les choix, cherche les options. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, quand tu leur demandes ce qu'ils voudraient dans la vie, c'est quoi pour une belle vie, ils vont te dire c'est être heureux, c'est chercher le bonheur. Je veux être heureux, je veux chercher le bonheur. Le problème, en fait, c'est que le bonheur, pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est quelque chose qui, justement, est assez peu stable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est un petit peu comme la motivation. Tu vois, la motivation, il y a des jours où tu es très motivé, il y a d'autres jours où tu es moins motivé. Il y a des jours où tu as beaucoup envie d'agir, moins envie d'agir. Le bonheur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de variables qui peuvent jouer sur ton bonheur et tu peux avoir une vie qui ne te convient pas du tout et avoir quand même des gros pics de bonheur. Et à l'inverse, tu peux avoir une vie qui te convient vraiment très bien où tu es content de ce que tu fais au quotidien Donc, en fait, je pense que l'une des premières choses qui empêche beaucoup de personnes, justement, de réussir leur vie, c'est cette idée qui est finalement un petit peu enfantine. C'est-à-dire que, et je ne dis pas ça d'une façon péjorative, mais c'est vrai qu'on nous a un petit peu bercé avec ça. Dans les films Disney, par exemple, enfin, dans les dessins animés Disney, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est cette idée de bonheur stable. Voilà, une sorte de bonheur stable et continu. Ce qui, en fait, est impossible. Ce qui, voilà, ce qui est impossible parce qu'un bonheur stable et continu, ça serait, voilà, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de contraste. Et le bonheur vient justement du contraste. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à être heureux, mais ça veut dire que, comme but absolu d'être heureux, c'est forcément quelque chose qui mène à la désillusion. Donc, moi, je t'invite plutôt justement à te dire, ok, je vais essayer dans ma vie d'avoir du choix, d'avoir de la liberté, d'avoir des options dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus stable. C'est-à-dire que quand tu construis une vie où tu as du choix, tu as de la liberté, tu as des options, on va voir comment faire ensuite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te l'enlever. Voilà, quand tu as du choix dans ta vie, quand tu as des options dans ta vie, parce que notamment tu as développé tes compétences, voilà, c'est comme ça, c'est et c'est là pour toujours. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, réussir sa vie concrètement, c'est transformer les différents domaines de sa vie, avoir des nouveaux résultats. C'est pareil, c'est-à-dire que, voilà, si tu veux réussir ta vie, si tu veux transformer ta vie, le but, c'est d'avoir de nouveaux résultats, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des énormes introspections. C'est bien de se poser des questions, de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Mais à un moment donné, c'est aussi le fait de concrètement le faire. J'en ai marre, par exemple, moi, c'était mon cas, j'étais trop mince, j'en ai marre de me voir dans le miroir avec un physique qui ne me convient pas. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de cette situation. Ben voilà, je transforme mon physique, voilà, concrètement. Et je le fais, une fois que c'est fait, c'est réglé. J'en ai marre d'avoir un job qui ne me convient pas, je change de job pour un job qui me convient, et voilà, c'est fait. Et ensuite, c'est fait. J'en ai marre de vivre à un endroit, par exemple, je ne sais pas, moi, je n'aime pas la vie, j'ai envie de vivre à la campagne, je fais en sorte d'aller vivre à la campagne. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Ça ne veut pas dire que je serai heureux pour tout le temps avec ça, mais ça veut dire que, voilà, en faisant des choses, j'apprends à mieux me connaître et surtout, voilà, j'avance, je transforme concrètement ma vie. Ensuite, donc, pour transformer, là, on a vu vraiment deux grands principes fondation, avoir des options du choix de la stabilité et transformer ces domaines de vie. Troisième chose, c'est qu'évidemment, ça se passe dans le quotidien. La transformation, c'est-à-dire que, retiens bien cette phrase, pour moi, elle est très importante, l'impact maximal que tu as dans la transformation de ta vie, c'est maintenant. Voilà. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas après l'hiver, après l'été, après les vacances, après les fêtes de fin d'année, après la rentrée, etc. Non, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. L'impact le plus fort que tu vas avoir dans le potentiel de transformation de ta vie, dans les résultats que tu vas avoir, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire après cette vidéo. Donc, en fait, à chaque fois que tu reportes, à chaque fois que chaque journée qui est perdue, tu diminues potentiellement les résultats que tu peux avoir. Donc, n'oublie jamais que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que ça se passe. Quatrième chose pour réussir sa vie, être au centre de ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui arrivent à 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui se disent « je n'aime pas ma vie », qui se sentent tristes parce qu'ils ont l'impression un petit peu d'être passé à côté. Mais en fait, c'est tout à fait logique. Pourquoi à un moment donné, pour chaque personne, tu prends n'importe qui, peu importe l'âge, et qui se dit « j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie », la réponse est toujours la même, c'est qu'il n'a pas mis l'importance au centre de sa vie. L'importance, c'est quoi ? C'est défini par les choses qui n'ont pas d'impact sur ma vie si je ne les fais pas, c'est-à-dire que si je ne les fais pas concrètement, ça ne change rien dans ma vie, je n'aurai pas de conséquences négatives dans ma vie, mais c'est des choses qui, sur le moyen et sur le long terme, vont transformer ma vie dans le sens où je le veux. L'importance, c'est si j'ai envie d'être un écrivain, d'écrire une heure tous les jours pour travailler justement mon écriture et pour avoir peut-être, je veux dire, pour en tout cas augmenter en compétence et pour pouvoir me dire « ok, je vais devenir un écrivain ». C'est ça par exemple, l'importance. Et donc, si tu ne le fais pas, si tu veux devenir un écrivain mais qu'aujourd'hui tu ne le fais pas, ça ne change rien dans ta vie. Sauf que c'est ça qui va te conduire à ce que tu veux dans ta vie dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc en fait, si aujourd'hui, tu es à un moment donné de ta vie et tu te dis finalement « voilà, j'ai l'impression de passer un petit peu à côté », tout simplement, tu dois remettre l'importance au centre de ta vie. C'est quoi qui est important pour toi ? Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est d'avoir un business ? C'est d'avoir beaucoup d'argent ? Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est de profiter de ta famille ? Est-ce que c'est important pour toi, c'est d'avoir un cercle social riche et de voir les gens réguliers, enfin voilà, de voir les gens de ce cercle social régulièrement ? Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est de travailler ton physique ? Etc. Donc, définis ce qui est important pour toi avec la meilleure idée que tu as actuellement et mets-le au centre de ta vie. Fais en sorte que la chose qui soit la plus importante pour toi, ça soit ta priorité numéro 1. Ensuite, cinquième chose, va chercher ton ambition. Et c'est toujours de rêver plus grand et je mets rêver entre guillemets dans le sens qu'évidemment, ensuite, il faut prendre des actions mais d'aller plus dans le sens voilà, je peux avoir encore plus dans ma vie que je peux avoir encore moins. Il faut vraiment sortir de cette idée de je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile. Oui, c'est difficile mais tu peux y arriver. Et en fait, la clé pour aller chercher les choses que tu veux, voilà, pour aller chercher les choses qui vont vraiment te faire vibrer, c'est d'augmenter ton ambition. Tu peux avoir ce que tu veux, tu peux avoir ce que tu veux. Alors attention, encore une fois, ça va être difficile, peut-être même très difficile, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va prendre beaucoup de temps mais tu peux y arriver. Donc, libérer ton ambition, c'est ça qui va te donner l'énergie d'agir. Ensuite, sixième chose, ne cherche pas à t'échapper des difficultés ou à les oublier mais cherche à devenir plus grand que tes difficultés. Cherche à dépasser ces difficultés pour qu'en fait, ça ne soit même plus des difficultés. Je te donne un exemple, enfin, moi je peux te donner plein d'exemples en fait par rapport à ça. Déjà, je voudrais juste un petit peu avant de te donner un exemple expliquer ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on a tous des difficultés. Dans ce qu'on veut atteindre, on a des difficultés. Si on commence à se dire, si tu commences à te dire et c'est compréhensible, moi je n'ai pas envie d'affronter ces difficultés, je préfère, voilà, ne reculer par rapport à ces difficultés et je préfère aussi faire des choses qui vont faire oublier que j'ai ces difficultés, tu pars dans le chemin d'une vie qui va, en tout cas, d'une vie où tu n'auras pas ce que tu veux, d'une vie où tu ne transformeras pas tes domaines de vie. C'est moi pendant, tout, pendant mes 20 premières années, mon mot d'ordre numéro 1, tu vois, le sort de mantra, le mantra, même si je ne le disais pas, mais le mantra par lequel je vivais, c'est j'ai envie d'être tranquille, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie d'affronter mes difficultés, je n'ai pas envie d'affronter mes peurs et en fait, voilà, à chaque fois qu'il y avait ça, voilà, que c'était de l'inconfort, des peurs, des difficultés, je reculais, je reculais, je reculais, je reculais, je reculais, je reculais et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'avais 20 ans, j'avais une vie de merde, voilà, j'avais une vie de merde mais c'était, j'avais une vie que je détestais ma vie, je détestais ma vie, voilà, je n'aimais, il n'y avait rien que j'aimais dans ma vie. Donc, voilà, plus tu prends ce chemin de reculer face aux difficultés, plus tu vas te retrouver dans une toute petite vie qui te, voilà, où c'est sûr et certain que ça ne te conviendra pas. Et donc, il faut changer son approche par rapport à ça, il faut dire, ok, en fait, je vais affronter ces difficultés, ça prendra le temps que ça prendra et je vais devenir plus grand que ces difficultés, tellement plus grand que ces difficultés qu'en fait, ça ne me posera même plus de problèmes que j'y penserai même plus, voilà, que je ne penserai même plus à ces difficultés que ça ne sera plus un problème pour moi. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'actuellement tu veuilles lancer une chaîne sur YouTube et que ce qui te pose problème c'est de montrer ta tête et de faire des vidéos sur YouTube, tu te dis, je vais tellement développer mes compétences à l'oral, je vais tellement m'améliorer, je vais tellement être à l'aise qu'en fait, ça ne sera même plus une difficulté. Imaginons que tu veuilles élargir ton cercle social et qu'aujourd'hui, tu sois timide, je vais monter en compétences sociales. Je vais tellement monter en compétences sociales qu'après, je serai vraiment super à l'aise et qu'aller parler à des gens que je ne connais pas, ça ne sera même plus une question pour moi tellement je serai à l'aise, tellement ça ne me posera plus de problème. C'est comme ça que les gens qui ont du succès ils réagissent. Ils ne se disent pas à moins que c'est une difficulté, non, je recule. Ils se disent ok, cette difficulté, je vais la prendre et je vais l'écraser. Je vais tellement l'écraser qu'après, ça ne sera même plus un problème. Ça ne sera même plus, je trouve que j'y penserai même plus. Ça ne sera plus rien pour moi. Ça ne sera plus rien pour moi. Et un septième point, pardon, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Septième point, commence par travailler tous les jours 30 minutes sur son objectif numéro 1. On en a parlé, ton objectif numéro 1, la chose qui est la plus importante pour toi, tu mets l'importance au centre de ta vie. Tous les jours, sans exception, tu travailles 30 minutes sur cette chose. Et enfin, huitième chose, c'est un petit peu un truc bonus, alors ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais je le dis parce que j'ai régulièrement des échanges avec des gens qui sont un petit peu dans cette problématique Vous savez, c'est un petit peu ce qu'il faut aussi, je veux dire, on a tous un chemin à trouver pour réussir sa vie. Il y a des grands axes, moi en tout cas, je vous donne ce que je crois, mais à un moment donné, il faut aussi soi-même explorer, il faut aussi soi-même arpenter le chemin. On ne peut pas être sûr à l'avance que tout va être parfait. Donc, voilà, il faut à un moment donné arrêter de se poser des questions et il faut juste commencer à agir maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez un ensemble de ressources qui sont 100% gratuits les outils du succès. C'est plusieurs ressources qui vont vous aider à prendre le contrôle de votre quotidien parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, l'impact maximum de changements que vous avez dans votre vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que vous avez à 100% les manettes pour transformer votre vie, pour commencer à amorcer cette transformation. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier dans la description, c'est entièrement gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour, compte.